Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien ! Nouvel épisode de notre survie modée au 1.19, Femkolo, l'explorateur, l'épisode 6, si je dis pas trop de bêtises, avec cette intro de début de vidéo bien sûr, les anciens, vous avez l'AREF, les nostalgiques, ça fait du bien. En parlant d'intro d'ailleurs, bientôt on aura une intro attitrée à cette aventure. Je n'en dis pas plus pour le moment, en tout cas je remercie déjà et à l'avance, Zewix ! Zewix d'ailleurs qui est le créateur, alors non pas des miniatures de cette série, mais des renders. Donc le skin Minecraft que vous voyez sur les miniatures, ça vient de Zewix et l'intro prochaine également. Donc voilà les amis, aujourd'hui un épisode minage, on va aller dans ce mineshaft, on va aller les... Ça fait trop peur ! Oh ! Oh non j'ai pas hâte, j'ai pas hâte d'y aller, donc on va aller miner bien sûr. Alors il y a quelques... Non on va pas tomber forcément. Vous voyez un petit peu de cobble, c'est parce que je suis descendu non pas pour me spoil, mais pour récupérer du charbon. Voilà parce qu'il va nous falloir pas mal de torches, mais également tout simplement pour pouvoir faire des décorations. Et oui, puisqu'avant d'aller en mine, on va s'attaquer un petit peu aux décorations de la maison. Alors regardez ce que j'ai fait, tiens voilà oui, j'ai fait des petits chemins. Alors c'était la petite technique pour pas que ça pousse, comme vous le savez, voilà le melon, les fleurs, l'herbe, tout. Il y a tout qui pousse à chaque fois que tu casses, donc c'est très sympa, on a du melon à l'infini. Mais du coup, c'est pas cool pour faire des chemins. Donc voilà, j'ai retourné la terre avec un petit accès ici au village. On réparera le village du coup, on va vraiment le rendre très très bien au fur et à mesure. Et puis là, un accès à cette ferme. Donc voilà, encore une fois les amis, ça ne sert à rien, on va pas faire de ferme ou quoi, puisqu'on en a déjà une qui est déjà prête et ça c'est plutôt cool. Un conseil, et d'ailleurs ce sera le commentaire du jour. Lixi, qui me conseille de faire un clic droit, alors j'ai pas de hache, mais de faire un clic droit pour changer les bûches ici de bois. Et ça pourrait rendre plus joli apparemment. Alors on va essayer, on va essayer ça. Est-ce que des choses vont changer à l'intérieur de la maison depuis le dernier épisode ? Je ne crois pas, si ce n'est que j'ai un coffre ici, avec tout ce qui va nous permettre de faire un peu de décoration. J'ai mis dans le marque-page ici des idées de choses à réaliser. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, attendez, ne débougez pas, j'ai envie de voir le truc de Lixi là. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ou est-ce que c'est une idée de merde ? Sachant qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Bah c'est parti. Ok, déjà ça nous donne de la jungle bark. Est-ce que ça c'est un truc nouveau ? Je ne sais pas. En tout cas avec ça, on peut refaire de la bûche d'acajou. Ok, ça, ça vient des modes ça à mon avis. Exactement. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que ça rend plus joli de faire ça ? Je ne suis pas persuadé. Je suis désolé Lixi, mais c'est totalement nul. Mais merci quand même pour le conseil. Non, non, c'est dégueulasse. On remettra là les 4 bûches de jungle normales. Parce que là, c'est un petit peu dommage. Mais merci pour le conseil. Il fallait, il fallait essayer. Voilà. Alors, du coup, on est parti pour faire quelques petits crafts. Et pour faire, voilà, quelques petites décorations. Vous allez voir, ça ne va pas être long. Et ça ne va pas être chiant. Puisque j'ai tout préparé ici, tout simplement. Donc là, j'ai juste à tout prendre en fait. Hop là, tac, 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 tac. J'ai juste à tout prendre. Déjà dans un premier temps, on va se faire plein de torches. Voilà, déjà pour les mines, ça va être très important. Je ne vais pas user tout le charbon. Je ne sais plus s'il y a des crafts spéciales à faire. Mais voilà, pour miner, ce sera bien pratique. Mais également, pour faire des lanternes. Alors, j'ai découvert que... Donc ça, c'est les lanternes classiques. Mais j'ai découvert qu'on peut faire des lanternes en or. Donc ça, ça vient d'un mode, il me semble. Et du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai envie qu'on essaye, qu'on découvre. Je ne voulais vraiment pas me spoil. Et ah bah oui, oui, c'est super stylé pour le coup. C'est mille fois mieux que les lanternes normales. Voilà, autant en profiter. Donc on va faire ça. On va se faire quelques petites lanternes en or. Du coup, ben voilà, l'or sert à quelque chose. Et je ne parle pas de l'or manoudou. On va mettre ça, j'allais dire, de chaque côté. Mais là, je n'ai pas de barrière. Ah bah, je peux mettre ça là. Voilà. Donc voilà, comme ça, on n'aura plus besoin de torches à l'intérieur de la maison. Parce que ça fait quand même très très moche. Cela dit, cela dit, j'ai des pépites de fer. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Steel Wool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à quoi ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Steel Wool. Déjà, c'est un truc de laine. Ah, c'est un truc de laine. Ça, ça va concerner les moutons. Ah, attendez. Ça, à mon avis, on va garder ça de côté. Ça va concerner les moutons. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai découvert qu'on peut faire des sortes d'épouvantailles. Je kiffe que ce truc a une target de mi. Ça a l'air d'être une bonne blague. En tout cas, j'ai de quoi faire. Donc il faut une botte de paille. Et une armor stand. Pour faire une armor stand, il faut des bâtons et des dalles de roche lisse. Regardez les amis, comment j'ai pensé à tout. Franchement. Est-ce que je ne suis pas efficace ? Mais bien sûr que si que je suis efficace. Alors, hop, le target de mi. Et voyons voir ce que ça fait. On va mettre ça en bas. Et évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu. J'ai oublié de le dire. Le commentaire également pour le prochain épisode. Le commentaire du jour. Et puis le défi à réaliser. Je vais mettre ça là pour voir. Ah, c'est un épouvantail. C'est totalement un épouvantail. Je ne peux pas lui mettre de stuff. Ah, si, putain. Pardon. Ok. En fait, c'est une cible. On peut lui tirer dessus. Oh, c'est rigolo. Oh, regardez. Target de mi. C'est pour voir ton nombre de DPS. Donc genre, quand tu cliques. Pour voir ton taux de rapidité. Ah, c'est rigolo ça. Très bien. C'est bon à savoir ça. Ok. On va continuer évidemment de crafter pas mal de petites choses. J'ai de quoi faire. Alors, on peut faire des chaises. Comme là, vous voyez, j'ai cette chaise déjà faite. Donc on va en faire une deuxième. Normalement, j'ai de quoi faire un petit tabouret. Hop. On va faire le tabouret. J'ai de quoi faire également, normalement, une table. Ah, me suis peut-être... Si, une table. Hop. Alors, juste pour voir un petit peu. Parce que ça ressemble un peu à une table de chevet. Ouais, c'est un peu miniature. C'est un peu miniature, ce truc. Ah, mais tout est miniature. En réalité, tout est miniature. Donc, si on regarde... Yes. C'était pas exactement dans ce sens-là que je voulais le placer, messieurs, dames. Mais c'est pas bien grave. On va voir comment on va faire. Bon, en tout cas, en off, je continuerai de mettre des lanternes en or un petit peu partout. Est-ce que c'est une blague ? Pourquoi il veut pas se mettre dans le bon sens, cet enfoiré, là ? Ah. Ah bah, c'est bien, ça. Bon, c'est vraiment une petite table, pour le coup. C'est vraiment une petite table. Mais non, c'est pas une table, c'est un tabouret, frérot. J'ai confondu une table et un tabouret. Mais attendez, mais on peut pas faire une table ? C'est-à-dire qu'on peut crafter des chaises, mais on peut pas crafter de table ? Non, c'est une blague. Oh là là. Bon, je vais voir si je pourrais réinstaller de nouveaux modes ou pas. Qu'est-ce que je peux crafter ? Pas de sèche. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça sert à quoi ? Ça sert à rien en plus, frère. C'est pour mettre dans le compost. Donc ça sert à rien. Feu de camp, très bien. Mais oui, hoxtool, je croyais que c'était une chaise. Je suis débile. Bah c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et on a déjà fait le tour de tout ce que je voulais crafter, visiblement. Je suis un peu déçu. Je pensais vraiment que... Non, attendez, non, non, il y a des trucs encore. Bon, le cadre luisant, bien sûr. Là, ah oui, c'est quoi ça ? La misère. Ça a l'air d'être une grosse TNT. En gros, il faut de la TNT, un tailleur de pierre et du bois. Et ça doit faire, je pense, un lamineur. Je sais pas ce que c'est. Moi, comme je suis musicien, pour moi, un lamineur, c'est... Voilà. Bref, et on peut faire une jungle book case. Pour ça, il faut une jungle book shape. Chose que je dois avoir assez facilement. Et donc, ça fera une sorte de bibliothèque, finalement. Attendez, normalement, c'est ici. Ok. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite avec du bois normal. Hop. Comment on fait de nouveau ? Attendez. Donc, il faut que je fasse ça. Et après, il faut que je fasse des dalles. Et j'ai déjà des dalles. Donc là, regardez. Tac, 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 tac. Oh, ça, je vais faire. Non, je vais pas faire ça. Ah, zut. Je trouve pas le craft. Je suis complètement débile. Je vais le faire moi-même. C'est pas grave. Je sais qu'il faut mettre ça au milieu. Et qu'il faut l'entourer de ça. Voilà. C'est pas ça qu'il faut faire. Dalles en acajou. Ah, il faut que ce soit... Ah, il faut que ce soit en acajou. Mais non. C'est pas obligé que ce soit en acajou. Attendez, je suis débile. Book. Attendez, regardez. Bougez pas. Book. Mais oui, regardez. Bookcase. On peut très bien faire ça. En oak. Ah, et pour ça, il faut juste des planches. Quel enfer. Ok, bon, on va y arriver. Tac. D'accord. Mais c'est moi qui est débile ou... Parce que là, c'est exactement ce que je viens de faire. Ok, bah visiblement, je ne peux pas crafter le bail. Très, très, très bizarre. Bon. Là, je vais pas m'embêter, les amis. Je vais tout mettre dans ce coffre à la one again. Parce que je vais pas vous embêter à ranger et à décorer, etc. D'ailleurs, est-ce que j'ai de l'or ? Encore. Ah oui, j'en ai encore. Donc, je vais juste mettre l'or ici. Comme ça, je saurais. Et je ferais en off. Je mettrais plein de lanternes de partout. Et puis, voilà. Alors, vous avez vu le diamant, bien sûr. On va utiliser le diamant pour faire du stuff un petit peu avant de partir. Bah oui, les gars. Eh oui. On va se faire un plastron. On va se faire une pioche pour récupérer tout ce qui va être obsidienne, etc. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ça ne se casse pas. Donc, ça, c'est cool. Et puis, une épée en diam, tout simplement. Comme ça, on est un petit peu mieux. Eux ? Alors ça, je n'avais jamais capté. On peut mettre une sorte de... Je pense un collier. Ah bah attendez. Attendez. Collier en croix. Augmente la durée d'invincibilité après avoir subi des dégâts. Oh ! Non, frérot. Bah là, je suis invincible, en fait. Donc là, ça veut dire que si je prends des dégâts, je suis invincible pendant un petit moment. Clique droit. Cosmetic only. Effect only. Effect and cosmetic. Ok. Je brille de mille feu. Ok. Bah écoutez, ça veut dire que là, je vais vraiment être pas mal. Je ne vais pas trop souffrir dans les grottes. En tout cas, j'espère. Hop, je vais mettre ça là. Des torches. Attendez, je peux encore faire des torches. Mais oui, les gars. On va quand même se faire un maximum de torches. Donc là, l'idée, c'est d'aller miner et d'explorer le mineshaft. Mais très important, ça va être surtout... Bah du coup, la pioche, je m'en fiche. Ça va être surtout de trouver un maximum de charbon, pas mal de diamants, pas mal de fer, un petit peu de redstone et pas mal de blocs. Voilà, globalement, il faut vraiment que je ressorte avec pas mal de ressources. Ça pourrait être vraiment pas mal. On est bien parti là, les gars. On est très très bien parti. Oh, attendez ! Il faut que je vous montre un truc. Parce qu'on a le monde de Métis qui m'a proposé une idée dans les commentaires. Et j'ai commencé, regardez. Une piscine ! Alors, c'est une petite piscine un peu spa. En fait, ça va être en fait une sorte de spa. Voilà, une piscine chauffée. Ou comme vous savez, les piscines rondes qui sont assez petites mais profondes. Voilà, ça va être ça, tout simplement. Pourquoi il y a du rouge là ? Pourquoi il y a du sang ? What ? Expose... Non ! Comme c'est au contact avec l'eau, ça fait de la rouille. Bon, pourquoi pas ? Bref, j'ai pas encore assez. Mais du coup, voilà, j'ai fait une piscine. Donc, l'eau, c'est pas la même que l'eau extérieure. Donc, voilà, c'est une très bonne idée du monde de Métis. J'ai ajouté des fleurs aussi sur les côtés avec des pots de fleurs et tout. Bon, voilà, après, c'est des petits détails. Mais voilà, il fallait qu'on en parle. On va juste faire un petit somme et on va y aller. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. C'était une très très bonne idée. Donc, voilà, pour tout ça. On a également Omix qui a proposé de faire le livre des abonnés comme à l'ancienne. Eh bien, on fera ça, les gars. C'est un petit peu l'objectif du jour, voilà, finalement. En plus, je crois qu'on a déjà... C'est juste pas de bêtises. Voilà, on a déjà ce qu'il faut. J'ai juste pas d'enclume pour renommer. Mais voilà, là, ça va être le livre des abonnés. Et donc, à chaque épisode, j'ajouterai un de vos pseudos. Voilà. Et puis, je pense qu'on adoptera des loups aussi, mais on n'y est pas encore. Donc, je vais commencer tout simplement avec celui qui m'a donné l'idée. Donc, Omix, gros big up à toi. Et donc, si vous voulez être dans le livre des abonnés, eh bien, vous me le dites en commentaire. J'en choisis un à chaque épisode et je vous ajoute, tout simplement. En plus des objectifs du jour et en plus du commentaire du jour. Donc, ça fait trois façons d'interagir, trois façons d'apparaître dans l'épisode d'après, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. J'ai pas de bloc sur moi. C'est pas nécessaire. On est tipar, tout simplement. J'enlèverai le shader une fois qu'on sera dans la grotte, je vous rassure. Et je suis à deux doigts, je pense, de faire ça. Hop. Voilà. Je pense que vous serez tous contents. C'est-à-dire que le corps est comme à l'ancienne. Parce que je sais que ça vous perturbe. Et moi, ça va être un petit peu compliqué dans les grottes. Donc, je me le permets. Je me le permets. Vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise idée dans les commentaires. Vous me dites si vous préférez assumer et en laissant comme ça. Ou est-ce que vous préférez quand je fais comme ça. Même si, voilà, ça fait Minecraft à l'ancienne. Mais, c'est tout aussi bien. On récupère également... Oui, alors là, j'avais vu qu'il y avait un coffre. Oula. Là, j'avais vu qu'il y avait un coffre. Je ne l'ai pas encore pris. Parce qu'en fait, j'avais pris du coup le charbon juste au-dessus. Comme ça, voilà. Je suis franc avec vous. Je ne suis pas allé plus loin, par contre. Donc, oui, un truc. Je vais récupérer les toiles d'araignées. Parce qu'avec les toiles d'araignées, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. Enfin, ce n'est pas que je pense, mais c'est que je suis sûr. Attendez, laissez-moi vérifier. Parce que il me semble que j'en ai besoin. Bah oui, déjà, pour faire les échafaudages. Très important. Je peux faire un sac. Très bien. Bombe en diamant. Waouh ! Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses. Pearl bombe, slime bombe. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. On aura l'occasion de découvrir. Canapèche, bien sûr. Arbalète. Confetti. Oh là là là. On pourra faire des bougies. Bon, voilà. Et épidéles. Donc, un, la ficelle. Ficello, le fromage trop rigolo. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement important. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre. Je sécurise d'abord pour vérifier. Ah, j'ai envie de garder le shader quand même. Hein ? C'est sympa avec le shader. Alors. Tunnel treasures. Comme ça, vous avez vu. Voilà. Il n'y a pas de triche. Je n'ai pas ouvert le coffre avant. On a des rails. Est-ce que je les prends ? Franchement, non. Je ne vais pas les prendre. Par contre, le pain, je vais le prendre. Comme ça, je le mangerai. Avec ça, on ne peut rien faire. Bon, allez hop. C'est de la merde. Allez hop. On va descendre dans les profondeurs. Évidemment, si je panique, j'enlèverai le shader. Mais pour le moment, on va le laisser. Oh putain. Cofre à gauche. Il y a un spawner, surtout à squelette. Euh, à araignée. Bonjour à vous, mes petites salopes. Pardon, je suis vulgaire. Mais c'est parce que je ne vous aime pas. Hop. On ne perd pas le temps. Putain, ça m'a fait peur. À chaque fois, ça me fait peur quand on casse les spawners. Oh là là, vous devriez me voir. Allez, j'enlève le shader. C'est bon, c'est chose pour... Eh, sans déconner. Il n'aura pas tenu longtemps. De vous à moi, je préfère l'enlever. Voilà, pour être honnête. Bon, on a plein de torches. Voilà, du charbon et un name tag. Voilà, ça, ça fait plaisir. Je crois qu'on aura trois name tags déjà à la maison. Ouh loulou. Eh, la grotte va être très très grande. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon là, pour le moment, on ne va pas trouver de diamants ou quoi. Ça, c'est sûr. Enfin, sauf dans les coffres. Mais voilà, on fera du vrai minage plus tard. Là, déjà, on va explorer le mineshaft. Parce que comme je vous ai expliqué, le minage, c'est quelque chose que je peux faire en off. Ce n'est pas un problème. Mais l'exploration de ce genre de structure... Évidemment, il faut faire ça en vidéo. C'est quand même plus intéressant. Ah, ah. Dégage. Aïe ! Pardon. Pourquoi il y a déjà de la... Il y a des torches ? Les gars, il y a des torches ? Attendez. Il y a une torche ? Et on n'est jamais allé là. Enfin, à mes souvenirs ! Non, attendez ! Alors, ça, c'est stylé. Non, ça, c'est moins stylé. Dégage. Alors. Je peux totalement mourir de poison. Ça, il faut faire très attention. On est déjà passé par là. Dégage. Attendez, parce que là, je vais me mettre dans un pétrin, frérot. Allez, on se détend. J'étais déjà allé regarder. Il y a plein de torches. Non, les torches qui sont là-haut, c'est pas moi qui les ai placées. Je place pas les torches en haut, moi. Non, non, on n'est jamais allé là, en fait. Eh, comment je me suis fait tromper, frérot ? En fait, c'est ultra éclairé. Enfin, ça dépend où. Oh là là, on va se perdre. Oh là là, on va se perdre. Bon, là, il y a plein de fer. Évidemment, je vais pas récupérer, pour le coup. Mais là, par contre, je vais me perdre comme un débile. À vouloir suivre la lumière pour rien. Non, les torches, c'est bon, c'est pas moi. En fait, je pensais que c'était une mine qui était connectée à une autre. Qu'on aurait déjà explorée. Et ça aurait pas été impossible. Regardez, les torches, elles volent toutes seules. Ça aurait pas été impossible. Mais en l'occurrence, ben non, en fait, j'ai pas exploré cette grotte. Manifestement. Et du coup, c'est pas mal, parce que, ben en fait, elles sont éclairées. Elles sont éclairées de base. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, je me souviens pas que les mineshafts à l'ancienne étaient éclairées. Franchement, je me souviens pas du tout. Je crois pas. Merci. Bref. Bien sympa. Oui, je mine pas le fer, encore une fois. Voilà, des fois je mine, des fois pas. Franchement, le fer, voilà, c'est pas le truc le plus rare. Y'a un coffre là. Je me suis perdu, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Chapeau de superstition. Appliquer un niveau de butin supplémentaire aux entités tuées. Appliquer un niveau de butin supplémentaire. En gros, je gagne plus d'XP, c'est ça ? Et je peux le mettre là. Eh ! Regardez, j'ai un chapeau. Et du coup, je vais gagner plus d'XP. Incroyable. Name tag, très bien. Un peu de redstone, des baies lumineuses. On s'en fout des baies lumineuses, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Ok. Je sais pas où je suis, mais... Ah ouais, non, mais là, je me suis perdu, frérot. Ah, ça, c'est pas nice, hein. Non ! Attends, fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix pour voir. Ah ! Ça fait quoi ? Ah, merde. Ah ouais. Attends, attends, parce que là, moi, ça me... Moi, les... Eh, alors, je sais pas vous, mais les araignées, c'est le truc qui me fait... Ouais, non, ouais. Ça me fait trop peur. Foutez-moi la paix, hein. Je sais pas d'où je viens. J'aimerais revenir de là où je viens. Et ce serait pas mal. Bah, je viens de là, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est bon. Ah, par contre, là, il y a masse charbon. Donc, si ça vous dérange pas, hein. Ça, je vais récupérer quand même tout de suite. Parce qu'il faut savoir que le charbon, ça se trouve pas dans les couches négatives, hein. Apparemment, hein. Donc, euh... Ouais, ok, on trouve du diamant. Mais, par contre, il y a plus de charbon. Donc, vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut faire ultra gaffe. Je suis un malade. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental, en fait. Je suis un malade, hein. Voilà ! Attendez, parce qu'il y a un squelette pas loin. Mais je sais pas où. Ok. Ok. Allez, j'entends un squelette. Ah, putain, il a pas été neutralisé, le machin. Putain, j'arrive pas à le toucher avant qu'il me touche. Ah, derrière, il y a un squelette ! Comment je vais faire ? Non ! Non, ma vie est nulle. Pourquoi ma vie est si nulle ? Attends. Ah ouais, moi, je spam-clique comme un débile. Ah, ça, ça me manque. À l'époque, on pouvait spam-clique, hein. Ok. J'arrive, squelette. Je m'occupe de toi, frérot. Regarde, je suis là. Eh oh ? Espèce d'imbécile. Voilà, ça dit quoi, maintenant ? Bon, est-ce que je peux te neutraliser, toi ? Ah ! Punaise ! C'est pas possible ! Bon. Attends, il y en a une qui est bloquée, je vais l'aider. Voilà ! Hein ? J'entends une autre araignée. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, ça me stresse. Ah bah là ? Ah oui, d'accord. Bah ouais, mes frères, il y a des toiles d'ar... Il y a des... Il y a des... Il y a des spawners partout. Ah, je vais pas là-bas, moi. Je vais pas là-bas, hein. Il y a beaucoup trop de choses à explorer. Bonjour. Ah ! Ah ! Non, je me fais gang-bang ! Ok. Ah, ça me fait bader, hein. Bonjour. Puis alors, la majorité des trucs, c'est des cul-de-sac aussi. Ça, c'est quand même formidable. Bon. Très bien. Ah si, attendez, là, on peut aller là. Regarde-moi ça. Hop là. Haha, le petit passage ! Je l'ai vu, hein. Et j'ai l'impression que ça va vraiment mener à quelque part de fou. Eh bah voilà. Bah voilà. Du fer, plein de charbon, plein de torches. Ça, vraiment, c'est super cool. Et puis le reste, on s'en fiche. Regardez, c'est un cul-de-sac. Donc voilà, j'ai eu l'œil. J'ai eu l'œil. Finalement, appelez-moi l'œil... Appelez-moi l'œil. Emco l'œil, finalement. Ah, regardez, attendez. Hop. Oh. Oh, mais attendez, mais... C'est qu'il y en a, là, dans la caboche. Alors, je crois qu'il pleut dehors. Ok. Tout ça pour ça. Ah ! Ça, ça fait toujours plaisir. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, écoutez, les amis, vous savez quoi ? Je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, d'accord ? Comme ça, ça va être bien sympa. Allez, je vous fais des bisous. On dirait que je fais la fin de la vidéo. Allez, à plus. Ok, les amis, je vous retrouve parce qu'il y a un truc qui est trop stylé. Regardez. Regardez comme c'est trop stylé. En fait, c'est un bug de Chunk. Donc, ça va réapparaître, je pense. Il y a de la métiste, là. Mais du coup, c'est trop stylé. Regardez, on a l'impression... Oh. Attendez, je crois que j'ai pris l'enregistrement au bon moment. What ? C'est pas du tout un bug. Attendez ! Attendez, c'est incroyable ! Je crois qu'il y a un truc magnifique. Alors, attendez, on va safe. Non. On se croirait... Je me croirais dans une map CTM. Pour ceux qui ont les refs, quand t'es avec Creo et qu'on fait des maps CTM, c'est la même chose. Par contre, je peux pas passer. Qu'est-ce que c'est que cet entourloupe ? What ? Ok. Attends, ça, c'est une araignée normale. Ça va. Alors, les araignées normales, j'aime bien. Oh, punaise, le réflexe du titan, frérot. Oh, regardez, c'est trop mignon ! Ok. Non, attendez, c'est trop stylé. Ah non, voilà ! Ah oui ! Non, c'est une grotte gigantesque. C'est incroyable. Mais du coup, voilà, c'était stylé. Je voulais à la base vous montrer l'effet que ça faisait parce que le ciel... On voyait le ciel. Donc, je trouvais ça ultra stylé. Mais pour le coup, je m'attendais pas à ce que je reprenne vraiment l'enregistrement pour quelque chose de dingue. What ? Non, mais les gars... C'est juste magnifique. Alors, est-ce que c'est le mod qui fait ça ou est-ce que c'est la génération des chunks à 1.19 ? Non, en plus, ça descend en bas. Je pense que c'est un mélange des deux. On va se manger un monstre, frérot. Ça va être chambé. Bon, attendez. Déjà, dans un premier temps, je vais revenir en arrière. Bon, déjà, on va pouvoir éclairer un petit peu. Il y a du fer à récupérer. Et... Attendez, là aussi. Puis, il y a surtout des coffres à ouvrir en arrière. C'est surtout ça qui m'intéresse. Hop. Voilà. Comme ça, là, c'est vraiment bien safe. Il n'y aura pas de creepers qui vont me la faire à l'envers. Qui est-ce qu'on a là ? C'est incroyable. Ce n'est pas un piège, rassure-moi. Je recule au cas où. Ok, on a de l'or brut, du silex. On va prendre. Et un casque en fer. Et des eaux. Et des sticks. Ok. Pentcounter. La canne à sucre. Pas ouf. Attendez. Je vais faire un briquet. Je vais allumer le feu. C'est pas mal. Hop. Je viens de faire le screen de la vidéo pour ceux qui auront compris. Par contre... Par contre, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Un, un. Un, un. Ah bah, le mineshaft. Tout simplement, le mineshaft. Ah d'accord, le mineshaft, il t'emmène vraiment ? Vraiment ? Ok. Ok. Attendez, hein. On va aller dans la grande grotte. Mais là, je vais quand même continuer vite fait, rapidement, brièvement, sans trop me perdre. Bah d'ailleurs, vous savez quoi ? Attendez. Parce que je me connais, hein. Je me connais. Hop, on va se mettre ici. Et hop, je vais mettre un petit waypoint. Grotte. What the fuck ? Bon, alors, on va l'appeler comme ça. Voilà, comme ça, on saura comment revenir si jamais. Là, il y a du charbon en plus. C'est incroyable. Voilà, je l'ai perdu. Bref, donc, attendez. Revenons par là. Juste déjà pour retrouver un peu les chemins parce que l'entrée de la grotte, elle est où ? Elle est juste... Non, la base, elle est là. L'entrée de la grotte est là. On est vraiment juste en dessous de ma base, pour le coup. Ça, c'est pas mal. Oh ! De l'émeraude. Oh là là ! Non, mais c'est génial, en fait. Ce mineshaft est fou. Mais en fait, j'aimerais juste me retrouver parce que, du coup, je me suis paumé. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que je peux ressortir facilement. Non, mais c'est incroyable. Je peux ressortir facilement, c'est pas un problème. Mais j'aimerais comprendre... Ah, mais regardez. C'est l'entrée de la grotte, là. D'accord. On est juste à l'entrée de la grotte. Eh, par contre, des cisailles, je prends. J'aime bien. On est de nouveau à l'entrée de la grotte. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, alors ? Attendez, parce que je recherche l'endroit. Toi, tu me fais pas chier. Je recherche l'endroit où je me suis bagarré avec... Où je me suis bagarré avec le squelette. Bon. Je crois que je le retrouverai plus. En fait, je voulais retrouver l'endroit où je me suis bagarré avec le squelette parce qu'il y avait d'autres accès également. Alors, ça m'intéressait. Il y a des bruits, ils me font peur. Ah, j'espère que vous kiffez vraiment. Cette expédition, elle fait plaisir. Je savais pas à quoi m'attendre et je suis pas déçu, en tout cas. Et on a encore rien vu, pourtant. Donc vraiment, accrochez-vous bien. On va descendre, du coup. Le coffre, là, je l'ai pris. Oui. Bon, bah, je vais revenir à la grotte spéciale. Mais non, attendez, je sais. Attendez. Là, si je reviens là. Hop, plongeons. Voilà. Je reviens ici. C'est là où j'ai repris la vidéo. Là, il y a de la métiste. Ah ! Oh ! Non, mais c'est pas le moment de me bloquer dans une toile d'araignée. Alors là, je suis bouche bée. Bon, bah, ça m'intéresse plus trop, en fait. On va finalement... On va finalement continuer là-bas. Ah ouais, c'est chaud. C'était quoi, comme monstre ? Ça, ça vient des mods. Non, j'ai jamais autant peur de Minecraft. Ok, en plus, il y a des sorcières. Sorcières ou hommes de Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. C'est beau. Ton amoureuse, c'est Roxane. Bon. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Et je crois pas qu'il y ait grand-chose de stylé à récupérer. Donc, est-ce que pour le moment, ça vaut le coup ? Je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé que ça vale le coup d'y aller et de risquer pour rien. J'ai l'impression que... Ah, regardez, il y a une sortie de grotte là-haut. Donc, on peut accéder à cette grotte, en fait. On peut accéder par l'extérieur à cette grotte. Donc, ce n'est pas du tout un truc de malade. Ok, d'accord. Donc, ça va. Mais il n'empêche que c'est stylé d'avoir découvert ça comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, clairement, moi, je voyais juste un ciel orangé, un grand espace. Et je trouvais ça très, très beau. Et c'est pour ça que j'ai repris la vidéo. Par contre, là, je suis dans la merde. Enfin, si, je peux repasser par là. Mais moi, je voulais... Je voulais repasser par là, moi. Est-ce que je retente ? Grogne. Ok. J'ai l'impression qu'il ne pourra pas trop venir, en fait. J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose. Mais il fait mal. Ok. Après, il peut peut-être... Ah oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'il régène ou pas. Pour le moment, on ne sait pas s'il peut casser des murs. Donc, il faut faire gaffe. Eh oh ! Je suis là, trou de balle. Ah ! À tout moment, il y en a... Ouais, alors, frérot... Respecte-moi, quand même. Travers les murs, c'est pas ouf. Ah, je peux peut-être le brûler, tiens. Oh, bah, je l'ai buté. Fumier, va. Ok. Et il loot absolument rien. C'est juste un monstre d'améthyste. D'accord, ok. Eh, d'ailleurs, on peut faire des trucs avec de spécial. Vert teinté, ok. On peut faire des fleurs. Ah, on peut redresser, finalement, comme une bite, un muguet, pour qu'il ait de nouveau une belle érection. Très bien. Sympa ! Ok. Bon, bah, voilà. Au moins, on aura découvert un nouveau monstre. Ouais, c'était pas la meilleure approche, mais... Il m'a bien fait flipper sa race. Ah, bah, ça fait plaisir. Bien fructueux, cette petite escapade. On aura découvert pas mal de choses. Là, dans tous les cas, les gars, moi, en off, je vais descendre en profondeur. Je vais miner, de toute façon. Je vais récupérer toutes les ressources dont je veux. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur mes pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est là que je me suis bagarré avec le squelette. Ah, voilà, il y avait un chemin à gauche. Il y a un cul-de-sac ici. D'ailleurs, si j'avais cassé là, je serais venu juste au-dessus du monstre. C'est rigolo, hein ? J'adore comme tout est connecté, finalement. Et du coup, ça nous mène là, voilà. Ah, mais en fait, ça nous mène à l'entrée de la grange. Ah, oui, d'accord. Donc, en fait, c'était vraiment, je voulais sortir d'ici, quoi. D'accord ! Tout simplement. Bon, alors, on n'aura pas tout vu du mineshaft en vidéo. Clairement, je pense qu'il est très, très grand. Regardez, il y a encore des... Voilà, il y a encore des petits trucs de frileux, là, de filou. Ah, mais... Mais oui ! Ok, et nous, on a déjà exploré à gauche. Non, c'est génial. Donc, en gros, il reste encore quelques petites choses. Mais en vrai, ça va, on maîtrise à peu près le mineshaft, là. On maîtrise à peu près le mineshaft. Attendez, ça monte ici. Voilà, un dernier coffre, là, pour clôturer la vidéo. Voilà, encore des name tags, du charbon, du peng et de l'or. Qu'est-ce que je peux jeter, là ? Qu'est-ce que je m'en fiche des flèches ? Hop ! Enfin, qu'est-ce que je m'en fiche des flèches ? C'est vrai que c'est intéressant, les flèches, mais j'ai pas d'arc. Donc, pour le moment, on s'en fiche un peu. Très bien ! Donc, ouais, on a à peu près l'idée de base. Là, on est couche 32, donc on n'est pas très haut. Ça va me permettre de faire du minage opti assez facilement. Attendez, parce que là, ça m'a l'air d'être bien, bien droit, là, quand même. Ah, ouais, c'est encore bien grand. Par contre, je fais des économies de torches. Colossale. Non, mais... Arrêtez, hein. Ah, oui. Oh, putain. C'est pas fini. Ça doit continuer dans tous les sens. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a de quoi faire. Donc, je pense que je vais faire... Je sais pas si je vais vraiment explorer en off le mineshaft. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire du minage opti, dans tous les cas, en off. Je vais vraiment me mettre à la couche, je sais plus combien, là. Et je vais creuser tout droit. Puis, je vais récupérer tout ce qui va m'intéresser, quoi. J'ai que 11 ficelles ? J'ai que 11 toiles d'araignée ? 10 ficelles ? Ah, voilà, j'ai un stack de ficelles, voilà, ça me rassure. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. La sortie, c'est par ici. Et voilà. Ok, bah, facile, 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 facile. Je devrais pas avoir trop de problèmes. Hop, ça dégage. Allô ? Merci. Je devrais pas avoir trop de problèmes pour faire un petit peu de minage opti. Attendez, je remets juste le shader en remontant, parce que sinon, là, on va tous vomir. Et c'est franchement pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie que, voilà, que vous mangiez, que vous buvez, que vous passiez du bon temps, finalement, devant mes vidéos. J'ai pas envie que vous ressortiez tout ce que vous avez pris aujourd'hui. Bref ! Donc, voilà, ça fait plaisir. Ah, c'était cool, hein. Ah, c'était bien sympa. Et donc, par là-bas, il doit y avoir une grande entrée à la grotte d'en bas, là, regardez. Grotte, what the fuck ? Et il devrait y avoir une entrée, ouais, je pense, vers là-bas, un peu plus loin. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Bon, moi, en off, donc, je vais miner en off, hein, justement. Je vais miner, faire du minage opti. Je vais un petit peu décorer par-ci, par-là. Euh, attention, le feu de camp juste à côté. Vous avez vu, l'arbre, il vient de... On est d'accord, il vient de popper tout seul. Il vient de popper tout seul, alors que j'avais pas mis de pouce de... J'avais pas mis de pouce d'arbre, hein. Il a vraiment popper tout seul, hein. Ah, ah, ah. Bref. Je sais pas ce que je vais me prouver, mais c'est assez cocasse. Bon, les amis. D'ailleurs, oui, j'ai pas trouvé de vache là-bas, hein, parce que je me suis baladé pour... Justement, pour faire des items frame. J'ai pas trouvé de vache. J'ai pas de chance. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra qu'on teste à quoi ça sert le steel wool. Voilà, enfin, bref, plein de choses encore à faire et à découvrir, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment, je vais me stuffer comme ça. On sera pas mal. Faire des enchantements, ça peut être bien sympa. Et comme ça, on pourra aller dans le nether dans les prochains temps. Le nether qui a été customisé, d'ailleurs. Je pense qu'on va vraiment se chier dessus. C'est assez terrible. Oh ! J'avais même pas pensé à ça. Et du coup, ça me fait un vrai plongeoir pour la piscine. J'avais même pas pensé à ça. Bon, bref, c'est génial. Allez, plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu à me proposer un défi pour le prochain épisode. Et puis, à mettre un petit commentaire pour le livre des abonnés. Et puis, pour le commentaire du jour. Voilà, tout simplement. C'était Mkolo. Plein de bisous. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada